Bonjour chers lecteurs des lunettes écologiques magazine ! Oui, je suis en Paris, à nouveau en badrouille et cette fois-ci dans le bruit. Pourquoi ? Tout simplement pour assister à l'after work organisé par Slow We Are. Slow We Are est une plateforme d'information sur la mode éco-responsable. Elle a pour but de rassembler sur un seul site l'actualité, le guide des boutiques, les initiatives positives et les conseils pratiques. Alors on va retrouver tout ce qui se fait pour la rentrée de Slow Fashion. Allez, vous suivez ! Sous-titrage ST' 501 On n'a pas pu dire bonjour à tout le monde et vous ne les présentez pas. Donc c'est un social bar, ça veut dire que c'est un espace où vous avez le droit de parler à des gens que vous ne connaissez pas, de leur dire bonjour, de leur sourire, qu'ils ne seront pas offusqués a priori. On a inventé plein de trucs pour que ça marche. Merci beaucoup d'être présents ici ce soir. Je vois que vous êtes très nombreux. Ça nous fait vraiment très plaisir de voir qu'il y a des personnes qui se mobilisent autour de la mode éco-responsable. Nous, ce qu'on essaye de faire à travers Slow We Are pour montrer que la mode éco-responsable est à la fois éthique, mais aussi stylée. Et donc on a vraiment le grand plaisir d'accueillir ce soir ces trois créateurs de mode, aussi talentueux les uns que les autres. Donc il s'agit de Clément de Pâle qui sera là pour présenter sa démarche éco-responsable. Sandy de Paloma Yaya qui est une fabuleuse démarche en Birmanie. Et puis Andréa qui est une marque de mode au Bérou. Voilà, donc ces trois créateurs sont là pour vous présenter comment ils travaillent, ce qu'ils font de bien. Et en toute transparence, bien entendu. Enchanté, comme disait Louis, je m'appelle Clément. Je suis le fondateur de Pâle. Je suis tout seul ce soir, mais je ne suis pas tout seul derrière le projet. On est une équipe de quatre personnes. On a deux fondateurs, deux personnes qui nous aident sur la Comedicine. Et pour vous expliquer un peu ce qu'on fait chez Pâle, c'est H-O-V-A-L. C'est aussi comment rien dire, mais c'est joli. On fait des fringues 100% recyclées. Et on s'est rendu compte que derrière nos vêtements, il y a une industrie textile qui est relativement polluante. Donc c'est la deuxième industrie de la plus polluante de la industrie de cétrole. Et on a commencé à chercher des procédés un petit peu plus... Donc il y a le bio, il y a du sujet de faire traîte, etc. Et on est tombé sur le processus de recyclage qui permet de transformer des déchets et de les revaloriser en tous nos vêtements. Pâle, si on s'est dit, c'est bien de faire ça, on peut peut-être aller plus loin. On peut peut-être impliquer le client, le sensibiliser, lui expliquer en fait pourquoi on fait ça. Et du coup sur notre site, on a toute une sorte de pédagogie, un petit peu où on explique au client comment on fait un vêtement. Et pour expliquer que quand on doit faire pousser du coton, le collecter, le trier, le nettoyer, penser à un design, l'assembler, le réaliser, le transporter, le mettre en magasin, etc. Bah c'est chaud de payer un short 5€ en fait. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille derrière ce produit. Et un short à 5€, c'est un peu compliqué de rémunérer tout le monde correctement sur la chaîne de production. Donc le deuxième volet de l'Opal, c'est d'impliquer un petit peu le consommateur. Donc on explique tout ça sur notre site. Et en plus, on essaie de vous impliquer dans des actions sociales et environnementales. Vu que quand vous achetez un produit sur notre site, on vous propose 4 associations et vous allez pouvoir en gros de relancer 10% de nos bénéfices à l'une de ces associations. Nous, c'est en gros pour faire un t-shirt de 2500 litres pour yo. Pour faire un t-shirt conscré, on ne fait que 50. Demain, donc fin septembre, on va lancer sur notre web le pull du futur. Vous pouvez aller voir ça sur pull.opal.com En gros, on va faire un pull de 5% manuel de France, 5% recyclé à partir de 5% manuel. Je suis à l'initiative du projet qui s'appelle Parma Yaga. Je viens en Birmanie depuis 3 ans et je travaille avec des artisans qui tissent exclusivement à la main. Donc en fait, quand je me suis installée en Birmanie, je me suis tout de suite rendue compte que le travail manuel était très présent et à la fois en voie de disparition par rapport à l'ouverture du pays. Et donc, j'ai pas mal voyagé pour rencontrer des artisans et donc essayer de mettre en place dans un premier temps une cartographie des ateliers de tissage manuel. Ensuite, j'ai créé des vêtements. Donc le style Paloma Yaga, c'est un style un petit peu... Donc ce sont des vêtements pour femmes. Le style est brut, un petit peu japonisant, je dirais. Pas vraiment esthétiquement, mais plutôt par rapport à l'économie que je cherche à valoriser dans la coupe. Donc l'idée, c'est de travailler avec des tissus comme la veste que je porte qui sont, pour ce type de produit-là, les fils sont filés-mains, ensuite tissés-mains. Donc ce sont des produits sur lesquels les artisans passent beaucoup de temps. Et l'idée, c'est de perdre le moins de matière possible. Donc voilà, les coupes sont assez droites et simples. Les vêtements sont assemblés par des pouturières à Rangoon, dans la banlieue de Rangoon. Et voilà, c'est en 100% Médine-Yenmar, donc c'est vrai que moi je vends localement, majoritairement. Mais j'ai aussi un e-shop. Je travaille avec du coton presque exclusivement. En tout cas, en ligne, vous trouverez seulement du coton. Mais j'ai un projet de Lotus, puisqu'en Birmanie, on file et on tisse. C'est le seul pays au monde dans lequel on file et on tisse la fibre de Lotus. Et ça, c'est un projet encore plus slow, slow, slow fashion, qui m'a pris déjà deux ans et qui va continuer un peu pour arriver à aboutir à un produit, un produit, un joli produit en tout cas, fabriqué à partir d'une fibre assez exceptionnelle. Bonsoir, je m'appelle Andréa, je suis péruvienne. Ma marque s'appelle Bambon d'Alguodon, qui peut être traduit comme « Belle à croquer en coton ». J'ai créé la marque en 2012 au Bérou, quand j'habitais là-bas. Et depuis l'année dernière, j'essaye de développer cette marque en France. Bon, à l'époque, quand j'ai décidé de créer la marque, je m'intéressais pas mal à tout ce qui concerne la mode éthique, parce qu'à l'école, j'étais trompée sur deux sujets sur ça, et ça m'avait intéressée. Et donc, mon but est de créer un vêtement durable en misant sur la qualité de fabrication et en misant sur les matières. J'ai choisi de travailler avec du coton Pima bio. Le coton Pima, c'est un coton à fibre extra-longue qui est très doux et résistant. Donc, les vêtements sont très agréables à porter. En hiver, je fais une petite collection avec Baby Alpaga. C'est aussi une fibre très douce et noble. Donc, si on entretient bien ces vêtements, ils peuvent durer beaucoup longtemps. Ça, c'est bien. Pour la fabrication, pour l'instant, j'ai décidé de continuer au Bérou, parce qu'au niveau de la logistique, c'est plus simple. Les matières sont achetées là-bas, donc voilà. Et aussi, au Bérou, il y a un savoir-faire dans tout ce qui est vêtements en côte. Il y a autre. Ça, c'est bien. Et puis, je travaille avec deux petits ateliers. On fait l'évolution des missions limitées. On ne veut pas se presser. On fait en fonction de ce qui se vend. Je n'ai pas encore une certification Fairtrade, mais j'envisage dans le futur en avoir une, parce que le commerce équitable m'intéresse beaucoup. Il y a une démarche éco-responsable, mais j'essaie aussi de garder le côté un peu mode. Le style, c'est très féminin, intemporel aussi. Et chaque vêtement a une coupe simple, mais il y a des petits détails qui font la différence. Et souvent fait main. J'aime beaucoup tout ce qui est broderies fait main. Donc, j'essaie de les rajouter dans les vêtements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada